... Merci beaucoup, merci beaucoup Sadoc. C'est un grand plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui. Un grand merci au directeur, au président de l'Institut français, un grand merci au secrétaire d'État qui se sont exprimés tout à l'heure, un grand merci à Ahmed Abbes avec qui on a travaillé très en amont, ça fait déjà un moment pour préparer cette visite au mieux, et à Sadoc Kanel pour la remarquable organisation qui a été mise en place. Et cette conférence est le coup d'envoi d'un programme de trois jours entre Tunis et Sfax, au cours duquel j'aurai l'occasion de m'entretenir avec beaucoup de monde, de parler devant beaucoup de monde de différents sujets qui sont liés à la mathématique. On va en parler au cours de cette conférence. La mathématique, c'est un grand sujet scientifique, c'est aussi un grand sujet culturel, c'est un grand sujet économique, à l'heure où cette discipline joue un rôle de plus en plus fondamental dans le développement des sciences, des technologies, de l'innovation en général. Au cours de cette conférence, on va faire une petite promenade à travers différents sujets et différents environnements. Le titre est un peu énigmatique et il s'éclairera au fur et à mesure de l'exposer. Il ne s'agit pas d'un cours de mathématiques, il s'agit d'une promenade, il s'agit aussi d'expériences vécues, puisque ce sera l'occasion de vous parler de certaines de mes propres recherches. On terminera la conférence par une séance de questions-réponses en fonction du temps qui nous restera. Et on va commencer par parler un petit peu du statut de la discipline mathématique, une des activités les plus étonnantes et les plus frappantes de l'esprit humain. Celle aussi, une de celles qui suscite le plus d'incompréhension, le plus de rêverie, le plus de fascination, une de celles qui suscite le plus d'amour et de haine, disons. Et pour introduire le statut des sciences mathématiques, j'utiliserai une image que j'aime bien et que j'ai d'ailleurs mentionnée en passant dans l'ouvrage que Sadoc avait la bonté de rappeler tout à l'heure, terrain vivant. Ça, c'est une illustration d'une légende des temps des chevaliers d'un table rond de roi Arthur et tout ça. Légende qui a été mise en poème par Lord Tennyson, le poète anglais. Et il s'agit de la dame de Chalotte. La dame de Chalotte, dans la légende, est enfermée dans une tour et condamnée par une malédiction à ne voir le monde qu'à travers le reflet d'un miroir. Et elle accepte son sort jusqu'à ce que passe un jour Lancelot, Lancelot du lac qui est tellement beau qu'elle ne peut s'empêcher de le regarder directement. Suite à quoi, elle meurt comme accomplissement de la malédiction. Poème tragique qui a fait couler beaucoup d'encre, les gens se demandant qu'est-ce que Tennyson avait bien en tête quand il a écrit ce poème. Et s'il y a une symbolique particulière. Comme toujours dans les œuvres poétiques, quand aucune clé de lecture n'est donnée, on a le droit d'imaginer ce qu'on veut. Et j'aime bien penser que c'est une allégorie du mathématicien, ou en l'occurrence de la mathématicienne, condamnée à regarder le monde à travers un reflet. Mathématique, c'est une tentative d'écriture du monde, de description et d'action sur le monde. Et ça a été dit de façon forte depuis Calilet, par exemple, que le monde est écrit en langage mathématique. Les mathématiciens cherchent à déchiffrer ce monde et à le comprendre à travers le reflet abstrait que constituent les équations et les modèles mathématiques. Et ça s'écrit en caractère. Derrière, il y a des concepts. Derrière, il y a des choses extrêmement abstraites. Mais le grand paradoxe des sciences mathématiques, c'est que cette vision abstraite, ce reflet est incroyablement efficace pour agir et faire des choses qui vont au-delà de l'intuition. On peut même dire que c'est ce caractère abstrait du reflet mathématique qui donne une partie de sa puissance parce que ce qui est abstrait pourra s'incarner dans de très nombreux problèmes concrets. Prenez un phénomène concret comme le fleuve qui s'écoule, comme on le devine dans l'arrière-plan du tableau. On peut, si on est spécialiste en physique, en physique mathématique, se le représenter sous la forme d'une équation mathématique. Et cette vision pourra s'appliquer à de très nombreux fluides et cette vision sera porteuse de nouvelles découvertes. Et on verra quelques exemples au cours de la conférence de cette dualité permanente en mathématiques entre l'abstrait et le concret. Certaines des avancées les plus spectaculairement efficaces des dernières décennies ont été fondées sur des avancées conceptuelles mathématiques extrêmement abstraites. Et toujours dans l'histoire mathématique, il y a ce double mouvement des sciences mathématiques vers l'intérieur où il s'agit d'améliorer la discipline elle-même en se basant sur des critères de cohérence et de beauté et vers l'extérieur en cherchant à avoir des applications aussi efficaces que possible. Et il y a quelque chose d'autre qu'il faut dire avant de passer au cœur de la conférence, c'est que la mathématique est une science encore très nouvelle en perpétuelle augmentation actuellement, en perpétuel développement. et il y a un mythe qui fait des ravages en mathématiques, c'est l'idée très répandue pour beaucoup de gens que l'essentiel des sciences mathématiques a été compris dans les derniers siècles, 19e siècle peut-être, parce que ça correspond à des choses qu'on étudie à l'école, début du 20e siècle, et ça c'est complètement faux. Tous les mathématiciens vous le diront, le nombre d'articles de contributions mathématiques ne cesse d'augmenter exponentiellement rapidement, mais les concepts mathématiques aussi arrivent toujours plus nombreux. Et on est toujours dans une phase de très grand développement avec aussi beaucoup de questions ouvertes, beaucoup de problèmes que se posent les mathématiciens, et même on peut dire qu'il y a de plus en plus de problèmes qui se posent, qu'on découvre. Au fur et à mesure qu'on connaît plus de choses, on se pose plus de questions et le nombre de problèmes ouverts ne cesse d'augmenter. On estime que chaque année, il se démontre à travers le monde quelques centaines de milliers de nouveautés au REM. Certains sont d'une très grande importance, d'autres, personne ne les remarque, il y a toute la gamme. Et en même temps, on a vu fleurir les spécialités mathématiques différentes, les problèmes, et vous avez tout un énorme réservoir de problèmes et de questions qu'on se pose. Certains très nouveaux, d'autres très anciens. Si vous demandez aux mathématiciens quel est le problème le plus important en mathématiques, vous aurez beaucoup de réponses différentes. Si maintenant vous leur demandez quel est le problème le plus célèbre en mathématiques, ils vous répondront tous, hypothèse de Riemann. On a des références culturelles communes aussi, et certaines qui sont bien ancrées dans l'histoire, qui se renouvellent, mais qui ont peut-être une histoire. Hypothèse de Riemann, on va dire quelques mots dessus, parce que quand même, c'est un monument. En même temps, il y a très peu de gens qui travaillent dessus, tellement c'est réputé difficile. Et c'est à la fois profond, simple à expliquer, en un certain sens. Dès qu'on a un petit peu de... Alors, pour les... Pas pour tout le monde dans l'audience, mais pour certains. Ça, c'est ce qu'on appelle la fonction des états de Riemann. La somme infinie, des inverses, des puissances, des entiers, avec S l'exposant ici. Et la question, derrière l'hypothèse de Riemann, c'est d'étudier cette fonction, dépendant d'un nombre complexe. Un nombre complexe, c'est comme deux nombres, un nombre réel et un nombre imaginaire. Ici, on a représenté une tranche de cette fonction. Et ce qui passionne les spécialistes de l'hypothèse de Riemann, c'est comprendre les endroits où cette tranche s'annule, à la fois la partie imaginaire et la partie réelle. Alors, je n'en dis pas plus, sauf que l'hypothèse de Riemann, elle énonce que les endroits où ça s'annule sont tous alignés. Et que c'est une hypothèse qui a été vérifiée sur plusieurs centaines de milliards de sites d'annulation. et pour autant, les mathématiciens ne sont toujours pas convaincus. Ça, c'est une façon de vous dire ce qui est particulier en mathématiques par rapport à toutes les autres disciplines. La mathématique, c'est la seule discipline où cent milliards de vérifications indépendantes de votre hypothèse ne suffisent pas à convaincre. Vous savez, d'habitude, en science, au bout de quelques milliers d'expériences, vous êtes convaincus. En économie, quand on a trois ou quatre exemples qui marchent, on dit même que c'est suffisant, ça fait votre célébrité. Mais en mathématiques, mille milliards de vérifications ne suffisent pas parce que la discipline mathématique, elle ne croit à la fin que le raisonnement logique qui vous permet d'étudier une infinité de cas à la fois, qui vous permet de savoir avec certitude 100% ce qui est vrai ou pas. Mathématiques, science de la vérité en mon sens. Pourquoi, me direz-vous, les gens sont si intéressés à ce problème ? Il y a une douzaine d'années, un journaliste scientifique dans le Guardian, excellent journal par ailleurs, expliquait que si cette hypothèse était résolue, ça apporterait le désastre à Internet. Pourquoi ? Parce que cette hypothèse de Riemann a à voir avec les nombres premiers. ces nombres qui peuvent se diviser que par eux-mêmes. Si P, c'est pour nombres premiers, ça c'est une autre formule sur la fonction de l'état. Et plus important, si cette fameuse hypothèse de Riemann est vraie, ça veut dire qu'on saura des choses en plus sur la répartition des nombres premiers. On saura que ces nombres premiers sont distribués un peu au hasard, selon un sens très précis. et comme les nombres premiers sont encore utilisés dans la majorité des systèmes de cryptage sur Internet pour garantir le secret, l'idée sous la centrale pratique, c'est que si on résout l'hypothèse de Riemann, tous les pirates de l'Internet pourront facilement casser les codes secrets. Alors, une fois qu'on a expliqué ça, on comprend aussi que notre ami journaliste n'a rien compris, parce que si l'hypothèse de Riemann est vraie, ça vous dira que nos premiers sont distribués un peu au hasard, en un certain sens, ce qui va certainement pas nous aider à les trouver. Et la vérité, c'est que si l'hypothèse de Riemann est vraie, ça ne changera rien du tout à la sécurité sur Internet. Alors, en revanche, ça sera une avancée considérable en termes de connaissances. La solution d'un problème qui passionne les mathématiciens depuis l'antiquité grecque, comprendre la répartition de l'ombre au premier. Et même, ça sera le point de départ, tout le monde en est convaincu, vers une compréhension profonde de certains liens entre physique, géométrie, arithmétique, analyse, algèbre. Par exemple, il y a une conjecture célèbre qui dit que ces fameuses endroits d'annulation de la fonction des états de Riemann, ils sont très liés au niveau d'énergie de ce qu'on va appeler un atome abstrait aléatoire. un modèle d'atome abstrait issu de la mécanique quantique. Donc, si c'est vrai, cette conjecture, il y aura un rapport profond entre l'ombre au premier et la mécanique quantique. Personne ne sait pourquoi, mais ça sera intéressant, ça sera beau, certainement, ça sera le point de départ d'une nouvelle chose. Riemann est une figure emblématique dans l'histoire mathématique, pas seulement à cause de ses travaux sur la théorie des nombres et l'hypothèse de Riemann, mais aussi parce qu'il a travaillé sur un peu de tout. Et en particulier, il a laissé son nom à une branche entière de la géométrie qu'on appelle la géométrie riemannienne dans son honneur. La géométrie riemannienne, on peut dire que c'est le cadre classique pour faire la géométrie non euclidienne, un monde dans lequel les unités de longueur peuvent varier d'un point à l'autre, un monde où il n'y a pas de ligne droite, mais il y a quand même des plus courts chemins qui, eux, sont courbés. Ces plus courts chemins, on les appelle des geodésiques. Par exemple, la trajectoire que suit un avion près de la surface de la Terre pour voyager, est typiquement un morceau de géodésique parce qu'on veut économiser du carburant, donc aller au plus court. Riemann nous a fourni le cadre général dans lequel étudier ces géodésiques et cette géométrie non euclidienne. C'était au milieu du 19e siècle, l'un des articles les plus importants dans l'histoire mathématique, un article très court avec très peu de formules mais qui a eu une influence considérable. Et dans le même article, Riemann a introduit la courbure, cette façon de mesurer combien une géométrie n'est pas plate en regardant la tendance des géodésiques à s'écarter. Dans le monde qui tient habituel, par exemple, dans le plan, les lignes du plus court chemin ce sont les droites. on sait bien comment les droites se croisent. Et si vous êtes, si vous prenez deux petits points qui se baladent sur les droites à vitesse constante, après le croisement, leur distance va augmenter proportionnellement au temps. Mais si vous êtes sur une géométrie non euclidienne, c'est pas vrai. La distance pourra augmenter moins vite ou plus vite. et c'est ça qui est à la base de la définition de la courbure de Riemann, inspirée par les travaux de Karl Friedrich Gauss qui était le maître de Riemann. Quand les géodésiques ont tendance à se rapprocher ou du moins à s'écarter moins vite que les droites, on parle de courbure positive. Quand elles ont tendance à s'écarter plus vite que les droites, on parle de courbure négative. Et géométriquement, ça se verra en fait que les triangles seront plus gras que nature dans un cas, plus maigres que nature dans l'autre cas. Voici un exemple. Géométrie hyperbolique ici représentée par l'artiste M.C. Echère. Il faut s'imaginer un monde dans lequel les unités de mesure de longueur changent d'un point à un autre de sorte que tous les poissons que vous voyez ici représentés par l'artiste auraient la même longueur. Et un monde qui serait en fait d'une distance infinie, d'un diamètre infini parce que vous avez en fait une infinité de poissons. Ils sont de plus en plus, ils apparaissent de plus en plus petits à mesure qu'ils s'approchent du bord. Et puis, ici, vous avez une de ces géodésiques, une de ces courbes de plus courge humaine. Si vous tracez un triangle dans un tel espace, voilà à quoi il ressemblera. et vous voyez ce que je voulais dire, il est maigre. Par exemple, la somme des angles sera toujours plus petite que 180 degrés. Mais en même temps, quand vous regardez la distance entre deux points, vous voyez là, après le croisement, entre ce point et ce point, la distance augmente très vite. Très, très vite parce qu'en fait, vous voyez, ça serait proportionnel au nombre de poissons qui séparent les deux points et ça va tendre vers l'infini extrêmement vite. Ça, c'est la courbure négative. Et cette géométrie hyperbolique qui a été découverte au 19e siècle a été une révolution dans la façon dont on concevait les géométries possibles. Plus tard, on a trouvé que dans beaucoup de phénomènes de notre monde, y compris des phénomènes physiques, cette géométrie venait s'inviter. Certaines propriétés typiques de la géométrie hyperbolique venaient d'écrire des phénomènes naturels. À l'opposé, vous avez la géométrie à courbure positive, ça, c'est la courbure négative, ça, c'est la courbure positive, comme sur notre bonne vieille Terre, sur une sphère. Et là, c'est le contraire. Les triangles, ils sont plus gras que nature. Regardez ce triangle avec trois angles droits et donc 270 degrés, beaucoup plus que les 180 habituels. Si vous réfléchissez un peu, d'ailleurs, vous vous rendrez compte qu'on peut faire encore bien plus que 270 degrés en changeant les points, les sommets du triangle. Je vous disais que la géométrie de courbure positive, c'est une géométrie dans laquelle les géométries s'écartent peu. Ben oui, imaginez que vous partez de ce point de croisement, un point qui part par là, un point qui part par là, vous mesurez la distance, au début, elle va augmenter, puis après, elle va diminuer et finalement, ils vont se croiser à nouveau, les deux points, à l'opposé du point dont ils sont partis. Vous voyez, ça dans le plan, ça n'arrive jamais quand deux droites se croisent, elles ne se recroisent jamais une seconde fois. Tandis qu'en courbure positive, c'est typique, vous croisez une fois et puis vous allez finir par vous recroiser, vous vous écartez moins, finalement. À partir de cette classification très simple, courbure positive, courbure négative, vous avez des mondes entiers qui s'ouvrent à vous. Alors, voici une image qui me permettra de parler de courbure positive et négative. Celle-ci est une photo qui a été prise dans une exposition très particulière, l'exposition de corail hyperbolique à Dublin, comme le suggère la chevelure rousse de l'actrice. Vous voyez ça ? Ça ressemble à du corail, c'est tricoté. Il y a des instructions sur Internet, si vous vous intéressez au tricot, vous pouvez reproduire ça. Et ça a été construit selon une règle mathématique simple, courbure négative constante, au sens de Gauss et Riemann. Et si on trace un triangle à la surface de ça, on verra que la somme des angles est plus petite que 180 degrés. Alors, voici maintenant une figure géométrique très différente. Celle-ci faisait partie d'une exposition à la Fondation Cartier pour l'art contemporain à Paris il y a quelques années. La sculpture a été faite par un artiste japonais, Sukimoto. Et vous voyez, cette espèce de pointe qui s'élance vers l'infini. si on regarde ces équations et si on calcule sa courbure, on verra qu'elle est constante, négative, aussi. Ça s'appelle la pseudosphère et c'est un modèle géométrique qui a été découvert au début du XXe siècle. Voici un troisième exemple. Vous voyez l'espèce de poupée, là ? Elle est faite avec des espèces de pétales qui sont collés les uns aux autres. Chacun de ces pétales ressemble, en fait, si on regarde bien, à une selle de cheval. Une selle de cheval, c'est courbé dans un sens et dans l'autre. Il faut que ça soit courbé comme ça pour laisser passer les jambes, mais il faut que ça remonte vers l'avant et vers l'arrière pour bien vous tenir. Et c'est aussi une surface de courbure négative et celle-ci, c'est la surface de courbure négative constante avec des crêtes pour séparer. Et alors voilà, vous voyez ? Cet objet et cet objet, ils ont l'air extrêmement différents. Mais pour un géomètre qui s'intéresse à la structure locale, à la géométrie locale, ce sera la même chose. Les surfaces de courbure négative constante et localement, des petits morceaux de la géométrie hyperbolique qu'on a vu tout à l'heure. On voit ici le pouvoir mathématique, le pouvoir de classification avec un même concept qui m'aborde des objets très différents. Et classifier les géométries, c'est ça que fait la courbure de Riemann, mettre de l'ordre parmi toutes les géométries possibles. Henri Poincaré a dit faire des mathématiques, c'est donner le même nom à des choses différentes. Je ne sais pas si beaucoup parmi vous avez cette idée en tête de ce que c'est que la mathématique, mais c'est vrai. Classifier, ordonner. Et on peut tout, n'importe quel problème concret, on peut le reprendre à l'aune de la courbure. Par exemple, ça fait partie des jeux qu'on peut pratiquer, classifier la courbure pour un visage. Pour guillemets, courbure positive, racinement guillemets, ici, courbure négative, menton, courbure positive, lobe de l'oreille ici, en dessous, courbure négative, et ainsi de suite. Et les mêmes objets, les mêmes questions de courbure qui ici sont employées pour des questions artistiques, qui répondent à des questions de curiosité, on les retrouve de façon très importante dans des recherches technologico-mathématiques contemporaines, telles que la création de dessins animés, de films d'animation, telles que la réalité virtuelle, telles que la visualisation en trois dimensions. A partir du moment où vous avez les outils pour étudier le monde et le comprendre, vous avez aussi des outils pour agir dessus. Riemann s'intéressait à ces questions d'un point de vue purement mathématique, mais avait quand même en tête qu'il travaillait à comprendre la structure du monde. Il avait en tête que si on donnait le bon cadre mathématique, la physique découlerait tout naturellement des lois mathématiques. Mais c'était un vrai travail de mathématicien qui a été repris et amélioré par ses collègues mathématiciens comme le géomètre italien Ricci Corbastro au début du XXe siècle. Puis un jour, ça a quitté le champ mathématique, c'est venu en physique et dans les années 1910-1915, en discutant avec son collègue mathématicien Grossmann, Einstein comprend que c'est la courbure de Riemann et la version qu'en a développée Ritchie qui vont être à la base de sa théorie de la relativité générale. Le R ici, c'est le même R que pour Riemann. Et vous voyez, le rêve de Riemann dans un sens s'était accompli, ce qui était une construction mathématique pure venait au centre de la structure de l'espace et du temps, devenait porteur d'une nouvelle conception du même. Einstein se fichait complètement de savoir s'il allait y avoir des applications à sa théorie. Ça ne l'intéressait pas le moins du monde. C'était pour l'honneur de l'esprit humain, pour la compréhension du monde. Mais il y en a eu quand même. Et 80 ans peut-être, après les travaux d'Einstein, arrive la première réapplication de la relativité générale, le GPS. Maintenant, répandu partout à travers le monde. Pourquoi GPS ? Sans faire le détail, disons qu'une théorie qui vous parle de la structure de l'espace et du temps, c'est important de la prendre en compte quand vous voulez un dispositif qui doit permettre de dire où vous êtes, de vous localiser dans l'espace, instantanément, donc de façon extrêmement rapide. Aujourd'hui, les utilisateurs du GPS n'ont jamais entendu parler de Riemann. Mais d'un autre côté, Riemann n'avait pas d'idée qu'on utiliserait sa théorie dans ce genre de dispositif. Donc, il y a une sorte de symétrie, si on veut. Et ce n'est pas grave parce que justement, la technologie, par définition, s'est mis dans une sorte de boîte noire, une découverte conceptuelle, scientifique, de sorte que celui qui va pouvoir l'utiliser n'a pas besoin de savoir ce qu'il y a derrière. N'empêche, si on ne veut pas être simplement des utilisateurs de la technologie, mais si on veut aussi participer à son élaboration, pour le coup, il faut comprendre, se tenir informé et avoir cette même démarche de curiosité qui a animé tous ces gens. Riemann s'est intéressé à un peu tous les phénomènes. Ajoutons que c'est l'un des premiers, même le premier, à s'être posé la question de l'explication mathématique des singularités en mécanique des fluides. Vous savez, ça c'est une image d'un avion supersonique. Ça, vous voyez, ça correspond au fait que l'avion a franchi l'uneur du son, qu'il y a un nombre de choc qui se produit et une discontinuité ici qui se propage à la vitesse du son. Ici aussi, l'image d'un tir d'arme à feu. Vous voyez ces images, ces singularités avec une géométrie particulière, géométrie sphérique, géométrie conique. Ça aussi, il s'est étudié mathématiquement. C'est une branche de physique mathématique et Riemann a été le premier à chercher un formalisme mathématique pour ça. Aujourd'hui, c'est une industrie florissante, cette modélisation mathématique. En fait, Riemann s'est intéressé à tout et c'est d'autant plus impressionnant qu'il y a la profondeur. Il a été très mal compris de son vivance. Il a fallu beaucoup d'énergie pour ses compatrières, ses collègues, ses contemporains et ses successeurs pour comprendre ce qu'il avait fait, d'autant plus impressionnant qu'il est mort à 40 ans. Et quand on regarde et quand on met en regard la brièveté de la vie de Riemann et la liste des concepts profonds qui sont utilisés et étudiés partout dans le monde, ça rend forcément extrêmement humble. vous savez, on a beau être multi-primé, on regarde ça et on se dit c'est incroyable. Et ça fait partie de tout ça, ça explique que Riemann est une place un peu à part dans l'histoire des sciences comme l'un des héros très inspirants, romantiques par la puissance et la profondeur de son esprit et en même temps de son destin tragique. Et en fait, croyez-le ou pas, il y a quelques années, j'avais rencontré une chanteuse de rock mondialement célèbre qui m'a expliqué qu'elle allait de temps en temps se recueillir sur la tombe de Riemann pour y chercher l'inspiration. Ce qui nous rappelle que on sait bien que les poètes, les artistes inspirent le monde mais les mathématiciens aussi. par leur travail intellectuel, leur façon de se mesurer au mystère du monde avec juste la puissance de leur esprit, ils constituent des modèles extrêmement inspirants. Et puis, j'aime bien cette idée qu'il y avait dans les cimetières pour nous rappeler qu'en science et en mathématiques en particulier, on ne renie jamais l'héritage des penseurs anciens. On travaille toujours avec leur pensée et leurs idées, on les développe. Et j'aime bien l'image qui suit où on me voit dans un cimetière à Vienne, cimetière centrale auprès de quelqu'un qui était quasiment devenu un membre de ma famille, Ludwig Boltzmann. Ludwig Boltzmann, philicien autrichien de la deuxième moitié du XIXe siècle, célèbre pour le développement de la physique atomique, au sens juste savoir que le monde est fait d'atomes, célèbre pour un concept qui a eu une postérité extraordinaire en mathématiques, l'entropie. Un concept immortalisé par quelques formules dont on l'a pu célèbre certainement, gravé sur sa tombe, S égale K log W. L'entropie est proportionnelle au logarithme du nombre de possibles. On va en parler un peu plus, mais je vais vous raconter une petite anecdote par rapport à cette visite. Cette photo a été prise en 2006, c'était le centenaire de la mort de Boltzmann, décédé en 1906, et reconnu comme l'un des spécialistes de l'équation de Boltzmann et de l'entropie, j'avais été invité à un colloque en son honneur à Vienne. Je savais qu'il était enterré là, je savais qu'il y avait la formule gravée sur sa tombe, c'est le genre d'anéthote qu'on se transmet, et donc, à la fin de la conférence, j'étais allé rendre visite au cimetière. J'arrive là, je comprends mon malheur, le cimetière est gigantesque, ouais, il y a une section avec des gens célèbres qui sont enterrés, vous avez le malheur, plein de philosophes, ce que vous voulez, mais comment les retrouver dans cette immensité avant qu'ils soient ni noirs ? Alors, j'ai cherché de l'aide, il y avait une famille qui était assise juste à côté, et je leur demande est-ce que vous savez où je peux trouver un plan du cimetière avec les personnalités célèbres qui sont enterrées ? Et non, il n'y a pas de plan qui vous cherchez ? Et là, je réponds Boltzmann, en me disant quand même, il est peu probable qu'ils aient entendu parler de Boltzmann, mais on ne sait jamais. Et le chef de famille me regarde avec un sourire et il répond S égale K log W. Pourquoi, visiblement, il connaissait et il m'a amené jusqu'à la tombe ? Voyez, le pouvoir de la formule, outil pour comprendre le monde, certes, mais aussi référence culturelle commune, et puis finalement, mot de passe entre initié dans un cimetière. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette formule et pourquoi elle est si importante ? Et on va le dire de manière un tout petit peu provocatrice, S égale K log W. C'est beaucoup plus important dans notre expérience quotidienne que E égale mc2. Parce que ça parle de la nature atomique de notre monde, du fait qu'on ait fait de molécules microscopiques invisibles, quelque chose qui conditionne toute notre expérience sensible et physique. À l'époque de Boltzmann, personne n'était sûr de l'existence des atomes, et même c'était une minorité de scientifiques qui croyaient aux atomes. Et Boltzmann, avec quelques autres et en particulier Maxwell, de Grande-Bretagne, développait l'étude de ces modèles atomiques dans lesquels on imaginait qu'un gaz, par exemple, était fait de nombreuses molécules, pourquoi pas des petites boules, qui se cognent les unes les autres. Il y a un petit écho là avec le micro, non ? Est-ce que c'est bien ça ? Attendez, attention. C'est là, des fois, c'est quand les micros se mettent à être en compétition avec l'autre. c'est une méthode la plus radicale pour les... Ah non ! Tiens, tiens la vie. bon. En fait, je vais tout casser, je suis désolé. Bon, 8, voilà, je range. Voilà, je crois que l'écho a disparu là, non ? Ah, c'est bien. Alors, on continue. Ah, c'est bien sûr. Alors, mettez-vous dans le gaz, là. Comme vous le savez, on est dedans et on n'a pas conscience parce que là, dans cette pièce, c'est le câble plat. Mais il faut imaginer. Maintenant, on le sait, à chaque instant, on est cogné de façon violente par des milliards de milliards de particules. Comme on est cogné par autant de particules à gauche qu'à droite, globalement, on reste immobile. On ne ressent pas ces chocs. Mais ça cogne, ça cogne, ça cogne extraordinairement. Et c'était l'idée de Boltzmann, de Maxwell et de quelques autres que de modéliser ça et de travailler dessus mathématiquement. c'était un acte extrêmement audacieux, vous voyez. Comment imaginer, comment convaincre les gens qu'au lieu du calme plat qu'on expérimente, on est en fait cogné en permanence de façon très violente dans tous les sens. Pour convaincre, il fallait quelque chose de solide. Alors voici à quoi ça ressemblait, le gaz, selon Maxwell et Boltzmann. Vous voyez, des fois ça se choque, ça change de direction, comme un billard. Mais un billard, dans lequel il y aurait, je ne sais pas, mille milliards de milliards de boules. Et sans arrêt, sans arrêt, ça se cogne. On sait maintenant la vitesse d'une molécule d'air, par exemple autour de nous, c'est de l'ordre de 500 mètres par seconde typiquement. Évidemment, elle n'a jamais le temps de parcourir ces 500 mètres à la particule. À peine elle a parcouru quelques centimètres ou quelques millimètres, ça dépend de la densité atmosphérique, elle est reconnée, elle va continuer, recogner, changer de direction et ainsi de suite. Et pour décrire un tel chaos, on ne peut pas essayer de suivre à la trace chacune de ces molécules. Il faut se résoudre dans une description statistique. Un peu comme font les démographes. Ils veulent comprendre l'évolution d'une population de plusieurs millions d'individus. ils ne vont pas essayer de suivre chacun d'eux. Déjà, savoir si tel va se marier, avoir des enfants, décider à quel âge, il ne peut pas savoir. Mais si on regarde statistiquement, ça se résume à quelques paramètres. Taux de fécondité, taux de natalité, la mortalité, et ainsi de suite. Et on arrive comme ça à faire des prédictions statistiques sur l'évolution de la pyramide des âges. Et c'est pareil. L'idée de Manson et Boltzmann, c'est qu'on va utiliser les lois probabilistes, statistiques, pour étudier l'évolution de la pyramide des vitesses et des positions des particules. Au fur et à mesure des chocs, les statistiques vont varier. Pour une particule, une statistique, c'est où elle est et à quelle vitesse elle va. Les statistiques vont varier et c'est tout ce qu'on va chercher à faire. Ça s'inscrivait dans une des aventures scientifiques passionnantes, le développement du hasard, de l'étude du hasard, des lois du hasard. Quelque chose, c'est peut-être la branche mathématique qui a mis le plus de temps à émerger, ou l'une des branches mathématiques qui a mis le plus de temps à émerger, précisément parce que, par définition, ce qui est lié au hasard, on a envie de dire qu'on ne peut pas le prédire. Et donc, il a fallu beaucoup de temps avant qu'émerge cette idée qu'il y avait des lois statistiques qui guidaient le hasard comme la loi des grands nombres. Si on jette une pièce en l'air un million de fois, en gros, on aura autant de piles que de faces. Une prédiction qu'on peut faire qui est très sûre, alors que si on jette une pièce en l'air, on ne saura pas prédire. Aux derniers années, 1730, découverte fondamentale dans ce cadre, une loi bien plus précise et étonnante, très difficile à expliquer sans aller dans le formalisme mathématique, la loi gaussienne. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Gauss pour la géométrie et c'était tout à fait justifié parce que Gauss est un peu le fondateur de la géométrie de l'âme. En revanche, donner le nom de Gauss à cette courbe, ce n'est pas très mérité. S'il fallait mettre un nom, ce serait plutôt lui, Abraham de Moivre, le premier à avoir identifié que cette courbe joue un rôle important. Pour la petite histoire, Abraham de Moivre était un huguenot, c'est-à-dire un protestant français, qui a émigré en Angleterre après la révocation par Louis XIV de la liberté religieuse. L'une des époques désastreuses où, par intolérance, la France a perdu certains de ses meilleurs scientifiques. Donc, émigré en Angleterre, c'est là qu'il fait ses travaux statistiques et qu'il découvre cette loi. Alors, qu'est-ce qu'elle dit ? En gros, c'est comme exponentielle moins X carré. Et ça nous parle de la déviation par rapport à la moyenne, de l'erreur par rapport à la moyenne. Je reprends ma pièce et je lance en l'air un million de fois, je sais qu'en gros, 500 000 pieds, 500 000 faces. Mais c'est en gros, il va y avoir une erreur par rapport à cette distribution idéale de 50 % 50 %, il va y avoir une erreur et on ne peut pas la prédire, mais elle va se répartir selon cette courbe. c'est-à-dire la probabilité que l'erreur soit grande sera très très petite. Et la probabilité que l'erreur soit petite sera très grande. Et ça, ça correspond à l'erreur nulle ici. Cette loi, ce profil, on va le retrouver dans de nombreuses circonstances. Et cette courbe est peut-être la... c'est l'une des deux ou trois courbes les plus importantes de toute l'analyse. Il faut attendre 80 ans avant qu'on ait une démonstration rigoureuse de cette loi des erreurs et de son caractère général. C'est-à-dire que c'est pas seulement le jeu de pied ou face, mais c'est n'importe quelle série d'expériences que vous répétez de manière indépendante, vous comparez l'observation statistique à la prédiction, et bien la loi des erreurs sera décrite par une courbe gaussienne. D'autant plus resserrée que vous avez fait beaucoup d'essais et avec une largeur typique qui est comme l'inverse de la racine carrée du nombre d'expériences. Et c'est la place qui va se charger de donner cette première démonstration rigoureuse. La place héritier de l'un de ces très nombreux mathématiciens français qui ont fleuri au XVIIIe siècle comme des champignons. Peut-être qu'à l'époque, on peut l'argumenter que la moitié des mathématiciens de carrière internationale étaient français. Ça participait à une culture selon laquelle à peu près n'importe quel problème on allait pouvoir le résoudre en le mettant en équation. Ça participait à une recherche d'idéal, à un mouvement philosophique avec beaucoup d'universalisme et puis qui était très proche du pouvoir aussi. La place a été, même si éphémèrement ministre sous Napoléon, il faisait partie d'un écosystème et d'un groupe de scientifiques qui étaient extrêmement proches du pouvoir et qui ont joué un rôle important dans la révolution. Loi des erreurs donc en 1810 devient un théorème et on peut argumenter que c'est aussi l'un des deux ou trois théorèmes les plus importants en mathématiques par la façon dont on les retrouve partout dans les sondages politiques, dans les fluctuations climatiques, dans les observations du rayonnement cosmique et qui nous donnent des informations sur l'origine de l'univers partout. 1846, Adolf Kettelet observe que cette loi des erreurs, on la trouve aussi dans les phénomènes humains, dans les sciences sociales. Il fait des statistiques et il découvre que par exemple la distribution des crimes d'une année sur l'autre obéissent à des statistiques gaussiennes. Et il va faire beaucoup pour introduire ces distributions dans les cours de statistiques appliquées aux sciences sociales. 1889, Francis Galton l'applique à la biologie. Il parle dans un texte étonnant de la loi suprême de la déraison, cette loi gaussienne. La loi aurait été déifiée par les Grecs, aurait été personnifiée par les Grecs et déifiée s'il l'avait connue. insistant sur le fait qu'elle s'invite partout et qu'elle contraint ce qui semble libre, ce qui semble lié au hasard. Regardez ce qu'il dit à la fin. Une forme insoupçonnée et très belle de régularité qui est présente, qui est présente de manière cachée. Donc, vous avez ici quelques grands traits de cette histoire consistant à trouver de l'ordre et de la beauté dans le hasard. Et c'est dans cette histoire que s'insère Boltzmann en apportant une contribution fondamentale à ce flux d'idées. Et cette contribution, ça s'appellera l'entropie. Boltzmann a l'idée que ce qui est fondamental derrière les gaz, c'est qu'il y a une énorme disproportion entre l'échelle microscopique et l'échelle macroscopique. La structure du gaz nous est inconnue parce qu'on ne peut pas observer les particules. On ne sait donc pas quel est l'état qu'elles occupent. Ce qu'on peut mesurer, c'est macroscopique. On peut regarder s'il y a plus de gaz à gauche qu'à droite du compartiment. On peut regarder s'il y a de la pression plus élevée d'un côté que de l'autre. La pression, c'est la force qu'exercent les particules sur notre main, par exemple. Ça, c'est statistique parce que ça fait intervenir beaucoup, beaucoup de particules à la fois. Donc, ce qu'il dit, c'est que ce qu'on connaît, c'est la statistique, la courbe. Ce qu'on ne connaît pas, c'est l'état des particules. Ça, c'est l'inconnu, ce sont les possibles. Et c'est un nombre gigantesque, le nombre de façons de ranger les particules qui soient compatibles avec ce qu'on observe. Donc, il y a ce qui est connu et ce qui est inconnu. Ce qui est inconnu, je vais l'appeler W, le nombre de possibles et son logarithme, ça sera l'entropie. Ça nous dira la taille du nombre des deux cibles. Logarithme, pour les plus jeunes d'entre vous, pensez-y comme le nombre de chiffres qu'il vous faut pour écrire le nombre. Et Boltzmann introduit ça et identifie ça avec une notion de désordre. L'inconnu, ça correspond au désordre et il va calculer en fonction de la statistique la mesure de ce désordre et c'est cette fameuse formule moins intégrale de f log f qui permet à un ingénieur à partir de la statistique de calculer la quantité de désordre qu'il y a dans le gaz. Et Boltzmann fait une découverte extraordinaire avec juste papier et crayon. Il arrive à démontrer que ce désordre spontanément augmente. une loi physique qui était vaincue par un raisonnement mathématique. Alors, une loi physique qui n'était pas une complète surprise parce que la thermodynamique qui est la science des échanges d'énergie et de chaleur avait été fondée quelques décennies auparavant. Ils avaient introduit une notion d'entropie et ils avaient observé expérimentalement que cette entropie ne cessait d'augmenter sous certaines conditions. Mais Boltzmann il montre qu'on peut le prédire mathématiquement pour un gaz. Il donne un raisonnement et il explique pourquoi cette entropie augmente. Et c'est le début d'un dialogue extrêmement fécond entre mathématiques et physique. Voici une petite expérience classique. Vous prenez un gaz vous le mettez dans une boîte vous divisez la boîte en deux compartiments et puis vous enlevez la cloison qu'est-ce qui va se passer ? Le gaz envahit le compartiment. Qu'est-ce qu'on aime bien dire ? Qu'est-ce qu'on apprend à l'école ? La nature a horreur du vide dès qu'il y a du vide le gaz va venir s'engouffrer comme s'il était aspiré. Boltzmann réinterprète cette expérience. Il dit oui le gaz envahit toute la boîte mais c'est pas une question de vide qui aspire. c'est une question de désordre c'est une question d'entropie. L'entropie veut augmenter et l'entropie sera bien plus élevée si le gaz est dans toute la boîte que si le gaz est juste dans une moitié de la boîte parce que le nombre de possibles est bien plus grand. Chacune des particules si on ne sait pas où elle est ça fait plus d'incertitudes plus de possibles deux fois plus de possibles pour chaque particule. Et on peut aussi pourquoi c'est avec la notion de désordre au début le gaz est bien sagement rangé dans le compartiment de droite tandis qu'après il est n'importe quoi. Et ce que comprend Boltzmann finalement et c'était une révolution et à une époque il était peut-être le seul physicien à croire en ça que les lois de la mécanique des gaz reposaient sur le hasard sur la statistique. Et pour prendre une analogie imaginez la petite imaginez la cour d'école école maternelle où juste à la fin de la classe les enfants sont peut-être ils sont juste au début ils sont juste à la sortie de la classe donc tous rangés dans un coin et dix mille plus tard on les retrouve n'importe où éparpillés dans toute la cour. Et évidemment le petit gamin c'est pas l'espace vide qui va l'attirer c'est parce qu'ils font plein d'activités indépendantes les uns et les autres qui vont se répartir partout au hasard c'est pareil pour les gars c'est parce que les molécules vont partout de façon chaotique se comme les unes et les autres qu'on va les retrouver partout et donc ce qui semble être une loi déterministe à une base probabiliste. ça c'est une révolution conceptuelle avec Boltzmann il s'appuyait pour sa démonstration sur ces objets qu'on appelle les équations dérivées partielles dont vous pouvez apprécier ici la beauté esthétique et qui ont révolutionné le rapport des sciences avec les phénomènes physiques. Ces équations permettent de prédire certains phénomènes. on a donné les noms tout à l'heure on a parlé de quelques grands mathématiciens tunisiens comme Abbes Bari c'était un spécialiste de ce type d'équations. Toutes ces équations elles ont des statuts différents certaines décrivent des phénomènes naturels d'autres décrivent des phénomènes inspirés des phénomènes naturels mais elles s'appliquent partout. Ça c'est celle qu'utilisait Boltzmann pour décrire l'évolution de F la statistique des positions et des vitesses du gaz. Ça c'est l'équation dite de Vlasov sur laquelle j'ai travaillé c'était le sujet principal de l'ouvrage que vous citiez tout à l'heure et ça c'est par exemple ce qui nous permet de décrire l'évolution d'un plasma comme un gaz d'électrons ou l'équation d'une galaxie. Les astrophysiciens nous disent que dans 2 milliards d'années c'est prévu que notre galaxie entre en collision avec la galaxie d'Andromède. C'est cette équation là qu'ils résolvent pour faire cette prédiction. Ça c'est l'équation de Schrödinger. Elle régit l'évolution d'un atome. Qu'est-ce qui se passe avec un atome ? On parle de mécanique quantique. Mécanique quantique on sait qu'il y a toutes ces difficultés conceptuelles, probabilités et tout ça mais à la fin c'est une équation dérivée partielle. Une équation qui nous parle de la tendance de l'évolution du système physique. Alors pour ceux qui ont été ou qui seront bientôt à Paris faites un tour ça c'est la station centrale du métro parisien la station chapilléale et vous y trouverez l'équation de Schrödinger gravée sur cette statue. Elle est ici la place y'a aussi etc. Ça c'est l'opérateur la place auquel vous faisiez allusion monsieur le secrétaire d'état tout à l'heure. et cette sculpture s'appelle énergie. J'aime beaucoup parce que chaque jour il y a peut-être 100 000 personnes qui passent devant sans remarquer que l'équation est écrite dessus et c'est comme une allégorie finalement de ce que nous sommes entourés par les équations mathématiques. On s'en rend pas compte mais à chacun de nos pas à chaque instant on est entouré par les conséquences de ces équations mathématiques. Et le travail du philicien mathématicien c'est d'expliciter ce lien. Alors les autres équations en vitesse que j'ai installées sur cette espèce de best-of ici les équations de mécanique des fluides ça commence avec l'équation de l'air l'une des plus anciennes et des plus compliquées en fait des plus respectées de ces équations ça ça décrit les fluides ça décrit les fluides au départ on dit que l'air l'a mise au point pour répondre à une commande qu'on lui avait passée il y avait une fontaine qui marchait pas et il voulait comprendre il s'est dit je vais mettre ça en équation et ça permettra de mieux comprendre. Il a jamais réussi à faire marcher la fontaine mais son équation et les équations qui ont été qui ont été déduites améliorées par les gens au fur et à mesure des siècles maintenant elle sert à faire marcher tout et elles valent sans doute des milliers de milliards si on devait leur dire une valeur marchande elles apparaissent sans arrêt dans les trucages des films hollywoodiens elles apparaissent dans l'industrie navale dans l'industrie aéronautique dans toute l'industrie qui est liée à la météorologie elles interviennent partout dès qu'on a à décrire et à modéliser les fluides et là vous avez aussi une illustration de ces problèmes comprendre et d'écrire et agir et puis les équations à dérivée partielle s'invitent de plus en plus de nos jours dans la modélisation des sciences du vivant mathématiques et biologie mathématiques et médecine sont des branches qui se développent extrêmement vite maintenant et l'une des toutes premières tentatives était due au mathématicien anglais Alan Turing l'un des pères de l'informatique l'un des héros de la seconde guerre mondiale aussi pour son travail sur le décryptage et ça c'était l'un des derniers travaux qu'il a effectués pendant sa vie comprendre à l'aide de modèles mathématiques la formation de motifs dans le vivant par exemple l'apparition des tâches du huéopard problème qui mélange chimie biologie et mathématiques et le phénomène qu'il a démontré qui s'appelle instabilité de Turing on pense toujours que c'est l'une des voies par lesquelles ces motifs peuvent apparaître voilà ça c'est les équations d'un des répartiels histoire de faire un peu plus mais c'était aussi j'ajouterais par rapport à mon parcours que les équations d'un des répartiels j'ai fait ma carrière dedans au départ en tout cas mais que c'était pas du tout prévu que quand j'étais étudiant j'étais pas spécialement bon en physique que quand je suis entré à l'école normale supérieure ma matière forte c'était l'algèbre et à la main les groupes les anneaux les corps c'est ça qui me passionnait maintenant l'algèbre c'est ce que je comprends moins et puis les équations dérivées partielles qui me semblent être un sujet vraiment un truc cuisine bourrin tout ce que vous voulez j'ai fini par me mettre là-dedans et j'ai trouvé ça passionnant et on n'a pas idée quand on est les groupes mathématiques la façon qu'on a d'apprécier une discipline ça évolue avec le temps ça évolue avec le problème ça ça on est très surpris parfois de ce vers qu'on va et en tout cas là où je veux en venir c'est que Boltzmann il a utilisé cette équation pour démontrer son théorème et en combinant sa définition de l'entropie et cette équation il a prouvé que l'entropie ne cesse d'augmenter ça correspondait à ce que je vous ai montré tout à l'heure la petite expérience dans la boîte et le gaz qui envahit tout l'entropie qui augmente chaque question que vous résolvez en science amène tout de suite suicide tout de suite de nombreuses autres questions c'est pour ça d'ailleurs que le nombre de problèmes augmente ou diminue alors la question suivante c'est ça augmente de combien et Boltzmann il calcule de combien ça augmente il vous trouve une formule qui a l'air compliquée et qui l'est effectivement et qu'il s'agit d'étudier ensuite alors question suivante si ça augmente sans cesse ça va augmenter jusqu'où vous avez un truc qui monte qui monte est-ce que ça va tendre vers l'infini est-ce que ça va se stabiliser cherchons quelle sera l'entropie maximale quelle est la statistique la courbe statistique dans l'entropie sera la plus grande réponse on retrouve la gaussienne le profil gaussien des vitesses c'est dans la théorie de Boltzmann celui qui est le plus désordonné et voilà comment Boltzmann parvient à faire le lien entre la physique des gaz et le jeu de lancée de pilophases par exemple ça c'est ce que les mathématiciens aiment plus que le plus tout à l'heure on parlait de cette question de beauté mathématique Sadoc tu évoquais ça ben c'est ça quand on arrive à faire le lien entre deux problèmes qu'on trouve quelque chose de mystérieux qu'on arrive à trouver une belle explication qui était cachée on part d'une coïncidence et puis on trouve une explication commune on arrive à relier deux phénomènes très différents là on est heureux parce qu'on a trouvé quelque chose qui vient se rencontrer un peu comme dans un orchestre vous avez deux instruments très différents qui viennent joindre leur voix et ça fait un beau résultat alors c'est pas fini parce que une fois que vous avez trouvé ça vous allez vous demander bon la distribution elle tend vers la gaussienne alors peut-être oui mais à quelle vitesse et ça c'est peut-être ma première aventure mathématique notable le premier résultat dont je sois fier j'avais 23-24 ans et j'ai été invité à Pavi par Giuseppe Toscani pour travailler avec lui sur un problème qui s'appelait la conjecture de Cercignani et qui répondait en partie à cette question à quelle vitesse l'entreprise augmente c'est un problème de physique mais un problème de mathématiques qu'on abordait en mathématiques dans une version simplifiée Toscani m'avait invité j'avais rencontré quelques mois auparavant en France je lui avais montré qu'il y avait une énorme erreur dans un de ses articles et on était tout de suite devenus bien copains et alors il m'avait invité à Pavi pour continuer à travailler et puis il m'avait montré une idée qu'il avait pour résoudre cette conjecture à l'époque il était directeur de laboratoire donc il est tout de suite parti dans une réunion administrative juste après moi j'étais désart j'avais tout mon temps j'ai travaillé j'ai réfléchi pendant des heures et des heures et puis je me suis convaincu dans l'après-midi que l'idée on n'avait aucune chance d'aboutir que c'était une fausse piste qu'elle était naïf stupide tout ce que vous voulez mais il y avait un truc dans le calcul qui avait attiré mon attention il y avait un très joli un très joli morceau de calcul vous voyez en regroupant plusieurs termes on arrivait à un carré parfait je me suis dit forcément ça a quelque chose à voir c'est trop joli il y a quelque chose derrière et c'était le début de la solution et donc on a publié en 97-98 la première avancée importante sur cette conjecture quelques années plus tard je suis revenu dessus et j'ai publié une solution complète et c'était comme ça en partie sur le jeu du hasard de cette rencontre du calcul que je me suis lancé dans toute une série de travaux sur les thèmes à quelle vitesse le gaz devient russien une affaire qui m'a occupée pendant pas mal d'années vous le voyez sur cet exemple sur mon exemple l'équation de Boltzmann elle continue à inspirer les travaux de mathématiciens et il y en a à travers le nom d'un paquet de mathématiciens qui travaillent sur ces sujets mais c'est aussi utilisé par les physiciens bien sûr par les ingénieurs et l'équation de Boltzmann c'est un peu emblématique aussi de ces sujets tout à l'heure je vous parlais de la courbure de Riemann que vous trouvez aussi bien dans le GPS que dans des questions artistiques que dans des questions mathématiques théoriques c'est pareil avec l'équation de Boltzmann et elle a inspiré des mathématiciens à travers le SIEC sans rentrer dans les détails je vais juste mentionner que c'est en grande partie inspiré par Boltzmann que Einstein et Smoluchowski ont pu mettre au point des explications théoriques du mouvement brunien qui ont finalement conduit les gens à accepter l'idée que le monde était fait d'atomes il y a à peu près un siècle donc c'était une c'était une découverte fondamentale et en même temps comme je vous le disais c'est utilisé en pratique par les ingénieurs par exemple à coup sûr une proportion d'entre vous est montée dans des voitures dont le moteur avait été optimisé avec l'équation de Boltzmann comme une façon de décrire les gaz les flux des gaz à l'intérieur du moteur sujet très abstrait très concret à la fois c'est comme ça l'équation de Boltzmann et un très grand temps qui s'écoule entre le moment où l'équation apparaît c'est-à-dire les années 1870 et le moment où les ingénieurs l'utilisent c'est-à-dire un siècle plus tard c'est très souvent comme ça le développement mathématique et le développement scientifique et il ne faut pas attendre qu'il y ait des retombées tout de suite cependant il y a aussi des cas où les retombées les applications ont lieu tout de suite et il y a des cas même où je dirais c'est l'application qui suscite la théorie qui l'incite et c'est le cas dans le travail de ce troisième personnage que je vais développer Leonid Kantorovitch l'un de mes héros mathématiques Leonid Kantorovitch a fait sa carrière sous le régime sa carrière sous le régime soviétique c'est un enfant un jeune mathématicien prodige il a eu son poste de professeur d'université à 22 ans il a développé des sujets aussi bien très théoriques que très pratiques on le voit travailler sur les espaces avec un milieu d'ordre partiel mais il travaille aussi sur la bombe atomique le transport routier ou la tarification des taxis et les gens vous les les russes d'un certain âge qui ont des bons souvenirs vous disent qu'effectivement il y a un moment où toute la tarification des taxis a été revue et où ça marchait beaucoup mieux après c'était l'équipe de Kantorowicz qui avait bossé là-dessus mais ce qui a rendu Kantorowicz célèbre c'est son travail en économie mathématique et son ouvrage de 1959 le meilleur usage des ressources économiques pour lequel il a reçu le prix Nobel d'économie dans les années 1970 c'était pas évident de travailler sous le régime soviétique le simple fait d'être un économiste indépendant à cette époque-là pouvait vous m'avoir le goulag et il y a certains des théorèmes de Kantorowicz qui étaient rigoureusement interdits d'expliquer en public même si c'était un théorème mathématiquement démontré non non interdit parce que ça était censé avoir un relant capitaliste parce que ça allait à l'encontre des doctrines officielles et quand vous lisez cet ouvrage c'est incroyable vous voyez dans la préface la préface est faite par un de ses collègues avec un académicien russe et à peu près un tiers de la préface est constatée à expliquer que Kantorowicz a tort alors que c'est la préface de cet ouvrage de Kantorowicz il explique que la théorie ne s'applique pas qu'il est trop audacieux que ça n'a pas de sens et ainsi de suite sans doute pour protéger Kantorowicz lui-même parce que si ça c'est pour pas qu'il soit perçu comme une menace c'est certainement le fait qu'il travaille sur un bombe atomique d'ailleurs qui lui avait vu de ne pas être inquiété par le pouvoir oui ajoutons en plus Kantorowicz était d'origine juive ce qui n'était pas sous le régime soviétique à l'époque 1975 donc prix Nobel d'économie Kantorowicz est un des héros d'un roman inclinçable de Francisco Ford qui vient d'être traduit en français Red Plenty le nom original et qui vous parle justement de l'importance des concepts mathématiques dans cette économie soviétique de planification et comment dans les années 50 l'économie soviétique grimpe à tel point que certains économistes pensent que elle deviendra la première humaine puis finalement ça se casse la figure dans les décennies qui suivent et c'est en partie parce que les humains ne se laissent pas diriger par des algorithmes mathématiques et cette aventure est racontée par Francis Pefford c'est un peu la rencontre entre le politique et l'idée mathématique derrière alors Kantorowicz a vu sa vie basculer pour une histoire de contreplaqué contreplaqué c'est ça a priori c'est pas très sexy c'est un assemblage de bois avec des duretés différentes et il se trouve que alors qu'il était encore vintenaire et déjà chef d'équipe dans son laboratoire à Saint-Pétersbourg Kantorowicz a reçu un jour la visite des responsables d'une industrie contreplaqué très motivée pour raconter la production parce qu'à cette époque là si vous ne tenez pas vos objectifs ça pouvait être le boulag et donc demandant au professeur Kantorowicz on aimerait bien avoir votre aide sur ce problème de production on produit contreplaqué il y a du bois tendre qu'on va chercher par là du bois dur qu'on va chercher par là il faut le combiner on a plusieurs sortes de machines une machine qui peut traiter temps par jour une machine temps par jour et il y a plein de procédures qu'on peut mettre en place si on n'arrive pas comme il y a plein de paramètres à savoir quelle sera la procédure la plus efficace nos jours on appelle ça un problème de recherche opérationnelle parmi toutes les procédures dans un process industriel laquelle donnera le meilleur rendement et Kantorowicz ne savait pas mais il a réfléchi et il a fini par comprendre que ça pouvait se reformuler en termes de ce qu'on appelle maintenant la programmation linéaire un problème dans lequel vous avez des contraintes parce que vos ressources sont limitées qui sont régies par des inégalités sur les différentes inconnues de problèmes et vous cherchez parmi la région admissible définie par les contraintes quel est le point qui aura le meilleur rendement qui sera le mieux pour un critère que vous définissez qui sera lui aussi linéaire proportionnel à chacune des inconnues ça c'est la base de toute une série d'exercices jolis géométriques je me souviens que quand j'étais en classe de seconde c'était l'un des rayons de soleil de mon année résoudre des problèmes de programmation linéaire avec le prof avait le talent pour nous trouver des énoncés rigolos étonnants et puis on résolvait ça géométriquement dans la vraie vie pour les problèmes d'industrie contemporaine la programmation linéaire c'est très souvent qu'on a à résoudre mais ils ont plutôt mis l'inconnu mis l'équation que 3 mis l'équation et dans certains problèmes ça peut être 100 000 comment vous faites pour résoudre un problème avec 100 000 équations la réponse c'est qu'il vous faut une théorie mathématique et c'est là dedans que se lance Kantorowicz donc c'est l'un des inventeurs de la théorie de la programmation linéaire on considère qu'il y a 3 inventeurs 2 d'entre eux ont sur le prix Nobel et donc Kantorowicz on est là Kantorowicz développe sa théorie avec énormément d'application et trouve chemin faisant qu'il arrive à résoudre à répondre à des questions qui ont été posées longtemps auparavant au 18ème siècle par le mathématicien français Gaspard Monge un autre de ses savants de la révolution pour l'un du transport optimal vous avez des biens qui sont produits dans des usines par exemple X1, X2, X3, X4 vous pouvez les transporter vers des magasins Y1, Y2, Y3, Y4 qu'est-ce que vous allez faire comme appariement entre la production et la consommation ? Est-ce que la production de X2 il vaut mieux en voyant Y1 ou Y4 ? Il faut que tout le monde soit servi mais vous voulez dépenser le moins d'énergie possible pour le transport et Monge avait posé cette question comment résoudre ça géométriquement ? Kantorowicz découvre une formule à partir de sa théorie on l'appelle aujourd'hui la dualité de Kantorowicz et dans les ouvrages de référence sur le sujet c'est un peu la première chose qu'on aborde et dont découle un peu tout le reste voilà ce que ça dit ce problème de transport où on cherche c'est à minimiser la somme des coûts de transport pour aller du point de départ au point d'arrivée c'est un peu comme un problème de sous-traitance que je vais vous décrire mais je n'ai qu'un gars qui est spécialiste dans les convois qui vous propose de vous acheter la marchandise au point de départ avec un certain prix que vous fixez qui dépend du point de départ et qui vous la revendra à l'arrivée en chaque point d'arrivée Y avec un prix d'achat que vous allez fixer aussi avec cette interprétation ce qui est là c'est le profit réalisé par notre sous-traitant en tout cas ce qu'il va recevoir de vous et ce théorème vous dit que minimiser le coût pour vous c'est pareil que maximiser le profit pour votre sous-traitant pour votre convoyeur ça c'est un théorème mathématique et c'est exactement le genre de théorème qu'il était interdit d'énoncer en public parce que cette histoire de profit ça avait une connotation capitaliste pour le regard des autorités de l'époque nos jours non seulement on a droit d'en parler mais c'est partout et par exemple vous voyez ici des exemples que j'ai pris sur internet d'un tutoriel qui vous explique comment appliquer la théorie de Kantorovic à toutes sortes de situations tutoriels d'une formation d'économiste c'est l'application de la programmation linéaire tous ces problèmes se mettent sous la même forme et il y a des tas de programmes informatiques maintenant pour les résoudre d'algorithmes vous vous souvenez ce que je disais tout à l'heure faire des mathématiques c'est donner le même nom à des choses différentes et bien là c'est pareil ici dans ces exemples qu'il y a des tutoriels il y a un problème de production de cravate un problème de bourse ou qui sait quoi tous ces problèmes ils se rangent sous la même formulation qui est commune c'est pas la seule bien sûr il y a plein d'autres classes de problèmes économiques mais là il y a une formulation commune pour rassembler différentes choses alors je vous ai raconté des histoires et en particulier trois d'entre elles et on commence à comprendre le titre n'est-ce pas avec Riemann j'ai parlé de triangle de la géométrie avec Boltzmann j'ai parlé de gaz la notion de désordre d'anthropie avec Kantorowicz j'ai parlé de prix façon de fixer les prix le transport au moins de l'eau bon on a vu des morales communes n'est-ce pas comme la façon de classifier le rapport entre la théorie et les applications et tout ça mais ça peut quand même paraître un peu décousu parce que ce sont quand même trois exemples très différents avec des personnalités différentes des problèmes différents des époques différentes mais c'est pas un hasard si je choisis trois exemples parce que c'est une des découvertes mathématiques des années 2000 et j'ai eu la chance de faire partie de cette découverte que ces trois sujets en fait sont très liés il y a un lien invisible entre les trois et découvrir ça ça permet de résoudre un certain nombre de problèmes c'est pas une découverte qui est venue de façon systématique et réfléchie hein on a cette idée des fois que bon en science c'est le travail rationnel on réfléchit bien par raisonnement logique vous arrivez à la conclusion au prix Nobel ou qui sait quoi théorie expérience conclusion en recherche c'est un bazar comme le rappelle l'auteur de ce dessin humoristique on se lance dans le défi non la première idée quelqu'un a déjà eu mince l'expertance s'écroule vous savez pas trop résultat extraordinaire finalement c'est de la daube qu'est-ce qui se passe que quoi comment vous réfléchissez oui non finalement waouh ça y est j'ai compris à ce moment là vous trouvez que quelqu'un a déjà fait il y a 50 ans vous recommencez un bazar un bazar un bazar terrible ça c'est à l'échelle d'un individu mais en fait il faut tenir compte aussi du fait que c'est super collaboratif donc ça c'est pour l'individu pour les autres ça sera comme ça et sans arrêt ils se rencontrent les uns les autres c'est très carotique et découverte ce lien entre les trois théories de Boltzmann de Riemann de Kantorowicz ce lien entre les trois théories il a été découvert par le hasard des rencontres et dans mon cas en particulier la rencontre avec Félix Scepto un de mes collaborateurs allemands rencontré en France en 1998 et puis je suis retrouvé en Californie où il était en poste à l'époque en 1999 Santa Barbara pas mal maintenant il est à Lactich c'est joli même si pour le climat c'est un peu moins bien et puis l'autre mon collaborateur américain John Lott rencontré à Berkeley en 2004 alors ça c'est le beau campus de l'université de Californie à Berkeley où il fait toujours beau les gens sont heureux et tout ce que vous voulez il est très fort ça c'est le bâtiment de mathématiques qui est célèbre aussi parce qu'il est très laid c'est le plus laid du campus c'est la réputation qu'il a alors j'ai été invité là en 2004 jeune professeur assistant invité c'était le Miller Institute très belle institution qui m'a invité avec de très belles conditions pour le temps de ma visite qui durait 6 mois pas d'obligation de cours pas d'obligation de recherche pas d'obligation administrative tout ce que je voulais faire c'était assister à un déjeuner une fois par semaine avec les autres membres de l'institut et discuter avec eux et pour ce travail je me payais 3 fois mon salaire français et pourtant j'étais peau épanouie parce que j'avais pas d'interaction avec les collègues mathématiciens un institut mineur et pluridisciplinaire et ce bâtiment quand vous êtes dedans vous voyez qu'il est décevant parce qu'il y a plein de grands mathématiciens qui ont beaucoup de mal à communiquer parce que c'est une organisation par étage avec des séparations entre étages il y a peu d'espaces communs vous vous rencontrez pas ils sont tous très occupés et donc je m'ennuyais un peu dans mon bureau jusqu'à ce que surgisse John Lott qui à l'époque était lui aussi invité et qui donc lui avait plein de temps et puis il débarque dans mon bureau bonjour j'ai lu ton article avec Félix Otto l'entropie le transport optimal on va appliquer ça des problèmes de géométrie rimanienne un grand programme avec ça on va pouvoir faire quelque chose ah bon d'accord ah oui ça a été un tournant pour moi parce que jusqu'alors j'étais un vrai spécialiste d'analyse analyse équation de délevés partiels probabilité on va dire mais pas du tout géométrie et quand Lott est arrivé je me suis mis à faire de la géométrie et ce qu'on a commencé qui nous a fallu des années avant de développer ça a ouvert tout un champ ça a ouvert tout un champ et ça a développé un programme pour parler de courbure même chose que ce que je vous expliquais tout à l'heure riman et tout ça mais dans un cadre non régulier dans un cadre beaucoup plus général que ce qu'on faisait d'habitude et ça a permis de résoudre des problèmes de géométrie qui semblaient inaccessibles en introduisant des concepts tels que l'entropie et le transport au moindre coût je vais vous expliquer le lien entre les trois problèmes et ça sera tout juste faire sentir pourquoi les trois sujets que j'ai évoqués ils sont liés la géométrie le transport au moindre coût et l'entropie le désordre et le lien ça va être une expérience de pensée une expérience du gaz paresseux qui a été développée par les travaux d'un petit groupe je vous ai parlé tout à l'heure d'Otto quand des roms Muckenschleger on joue un rôle important Sturm ouais c'est dur à prononcer il faut s'entraîner et puis quand je tourne aussi en même temps que l'autre et moi c'est là-dessus les nationalités c'est allemand français franco-argentin canadien allemand américain allemand français vous voyez c'est un mix c'est toujours comme ça la recherche du jour les collaborations elles se font entre chercheurs toute nationalité énormément par les voyages et à l'époque où ces travaux ont été faits il n'y avait pas deux de ces chercheurs qui étaient en poste dans le même laboratoire c'était tous des collaborations internationales entre personnes de laboratoires différents ça aussi c'est sans arrêt et sans arrêt fréquent j'insiste là-dessus parce que pour les jeunes il est impossible d'espérer faire une carrière internationale si vous restez toujours dans le même institut et même impossible de faire une carrière internationale si vous restez dans votre pays ça implique à tout le monde ça implique à moi comme aux autres si je n'avais pas voyagé aux Etats-Unis en Europe ailleurs je n'aurais pas fait de carrière internationale alors c'est quoi cette expérience ? imaginez que vous avez un gaz qui est dans un certain état au départ et vous imposez l'état à la fin une minute pour passer d'un état à l'autre une minute pour passer d'un état à l'autre mais le gaz va obéir à reculons et il va chercher chercher à dépenser le moins d'énergie possible parce qu'il est paresseux et ce faisant vous regardez son désordre son entropie au fur et à mesure du processus dans cette expérience vous fixez le point d'arrivée donc l'entropie de départ et l'entropie d'arrivée sont fixées entre les deux qu'est-ce qu'il va faire ? vous imaginez qu'il va au plus économe et le plus économe c'est évidemment comme cette notion de transport au moindre coût planification économique et vous mesurez l'entropie donc le désordre et si cette courbe est toujours concave c'est que vous êtes dans un espace à courbure positive donc il y a une façon en regardant les déplacements du gaz de lire la courbure pourquoi est-ce qu'il y a un lien ? ça peut vous faire sentir vous vous souvenez de la sphère l'espace à courbure positive les judésiques au début elle s'écarte puis elle se rejoigne encore donc elle se rapproche un peu comme ça ça c'est une configuration dans laquelle ça commence par s'écarter puis ça se rapproche ça c'est un genre de figure de courbure positive si ça s'écarte et que ça se rapproche c'est qu'au centre c'est plus étané mais souvenez-vous de l'expérience avec la boîte et la cloison qu'on enlève le gaz quand il s'étale son entropie augmente donc au temps intermédiaire où c'est plus étalé l'entropie devrait être plus forte une courbe concave c'est ça c'est une courbe qui a tendance à être plus haute au milieu qu'aux extrémités et voilà le lien résumé en quelques minutes alors c'est résumé en quelques minutes mais ça a été la base d'un ouvrage que j'ai écrit sur le sujet qui parlait du transport optimal en général qui faisait un petit millier de pages et dans lesquelles cette expérience que je viens de vous décrire elle a été examinée sur toutes les coutures mathématiquement parlant quantifiées sur des sur quelques centaines de pages et ça a joué un rôle important dans ma vie dans ma carrière ça a commencé par le fait que j'ai rencontré à Berkeley le bon interlocuteur et puis en France le bon interlocuteur aussi ceci m'amène à la toute dernière image de la conférence il y a un mot que je n'ai pas encore expliqué dans le titre j'avais dit des triangles des gaz des prix des hommes quand on dit des hommes ça veut dire bien sûr des hommes et des femmes mais ça veut dire le fait que les sciences mathématiques elles sont une comme toutes les sciences les progrès se font par l'interaction sociale parce qu'on rencontre les gens et c'est tellement important qu'en mathématiques on apprenne l'institut à travers le monde dont le but c'est que les gens se rencontrent l'institut que je dirige c'est ça l'institut des points carrés comme un hôtel dans lequel on accueille des visiteurs du monde entier le brassage se fait les idées se rencontrent l'institut dans lequel j'étais en 2004 le Miller Institute son but c'était aussi ça faire se rencontrer les gens et cet aspect contact humain international il est indispensable aujourd'hui à l'avancée des idées et mon job en tant que directeur d'institut c'est de créer les conditions merci Merci.